Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. J'espère que vous êtes en forme, car il va falloir défendre le maillot jaune. On devrait pouvoir le conserver sans trop de soucis. Si on contrôle bien la course, on peut même envisager un podium d'étape. Bonne journée les gars, allez allez ! Yo c'est tout le monde, si c'est R-13, on est aujourd'hui pour la 14ème étape de ce tour de France 2019 avec la groupe AMA FDJ. Donc vous avez le classement général à droite. Donc comme vous voyez, on a le maillot jaune avec Thib Opino avec 1.36 d'avance sur Vincenzo Nibali, 2.30 sur Geraint Thomas, 3.12 sur Ouran et 4.24 sur Katowski. Donc ça c'est pour nos 4 poursuivants. Donc on va dire, allez, le top 5, allez, peut-être Quintana, Valverde, Fugelsang qui peuvent encore jouer la victoire finale. Porte, ça risque d'être compliqué. Romain Bardet, je pense que c'est mort à 7 minutes. Donc autrement dit, je pense qu'on va surveiller que nos 3 poursuivants, Nibali, Thomas, Ouran, les autres 4 minutes, ça devra aller. Donc allez, on va faire jouer. Et donc on va essayer de prendre le maillot blanc à part rouge avec... Alors je sais pas, je crois si c'est avec Rechenbach que j'ai le plus de points. Je vais aller checker ça. Le maillot vert d'Anthony Roux, on va peut-être l'envoyer en échappé également, Anthony Roux. Mais comme ça, si on envoie quelqu'un devant, en plus ça nous permettra de ne pas avoir à gérer la poursuite des échappés parce qu'on aura un mec devant, donc ça c'est plutôt pas mal. Il joue la victoire à l'étape tout simplement avec le gars devant. David Godew, j'espère qu'il en forme aussi pour tenir. Alors les formes, David Godew en bonne forme. Rechenbach, juste... Il est 11ème à 12 points. Ah oui, non, ça parce que j'ai beaucoup de points avec Mollard. Deuxième avec 40 points, ah ouais. Ah ouais, ouais. On va l'envoyer devant quand même Rechenbach. On va l'envoyer devant Rechenbach. Rechenbach et on va prendre Thibaut. Et on prendra Thibaut Pinot pour la fin d'étape. On va peut-être passer sur Anthony Roux. Je suis avec qui je m'échappe. Allez, on va partir avec Rechenbach. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici une courte étape de montagne de seulement 121 kilomètres, mais dans un final grand duo. Le col du Tourmalet. Dans le Tour de France, c'est tout simplement le col qui a été le plus souvent escaladé par les coureurs. C'est pourtant seulement la troisième fois qu'une arrivée d'étape sera jugée à sous-sonner. Des grimpeurs auront encore brillé pour succéder à Jean-Pierre Dandrieu et Andy Schleck, les deux précédents lauréats là-haut en 1974 et en 2010. Ouais, en 2010 face à... Ouh là là, c'est parti vite là. Allez, Anthony Roux t'attaque. Et hop, George Bennett qui est parti aussi. Putain, on aurait... Ah non, j'aimerais vraiment que ça roule pas parce qu'on a... On a double objectif sur cette étape, bien sûr, c'est de prendre les points au sprit intermédiaire. Et surtout, si on arrive à être à deux devant, ça permettra à... Travittant, n'arrive pas à rentrer, c'est chiant ça. Au moins, Anthony Roux se repose, c'est même, j'aurais préféré qu'il soit l'inverse, parce qu'il soit à la chaîne marque qui se repose, parce qu'Anthony Roux, sa course, il se finit après le sprit intermédiaire. Oh, il est moyen de nous attendre, vous savez quoi ? Hop, attendre. Et puis, nous voilà. Ah non, un peu trop tôt, je l'ai fait. Il est rouleur bronze, donc non, ça doit passer. Ça roule derrière. Ah non, ça va. Donc, on se repose un peu derrière la roue de notre coéquipier. Eh, il y a passé, on va gérer un peu mon allemand. Je ne sais pas ce que c'est très important de bien sortir. J'ai peur que l'échappé ne prenne pas forme, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avance. Et en vrai, il y a beaucoup de monde. Là, on est 13, 19, on est 22 pour l'instant à être devant. On a déjà pris le gel rouge. Ouais, donc le... Ce call, ça va être très dur de faire les points. Les équipiers roulent. Ils doivent trouver la situation dangereuse avec autant de courants à échapper. Ouais, bah, fais ce que tu veux, Rigoberto. Nous, on a nos deux mecs devant. Attention à Sherman, hein. Oh là là. Prendez beaucoup devant, moi. Personne ne fait les points, là. Ah, Valga, non, on ne va pas faire. On ne va pas se cramer. On va juste éviter de se faire lâcher. C'est juste ça, en fait. C'est Valerian qui prend les points, moi, super. Ça, c'est cool. Ça évite à des marqués de reprendre de l'avance. Ah non, roue, faut rentrer, roue, faut rentrer. Allez, rentre, rentre, allez. Ah, ça m'a une vraie rentrée, je pense. J'espère que ce n'est pas le peloton qu'on voit au loin, là. Ah non, c'est le groupe de 16, le groupe de Wellens. Qui était, hop. Là, par contre, le deuxième grimpeur, on va le jouer. Donc, on va se retrouver à un kilomètre, voilà. Donc, on a Anthony Roo, on va lui demander de protéger. Donc, Reshenbar. Ah, on est à 900 mètres, là. On est tellement énormément. Ok. Ok, bon, on n'arrivera pas à faire les points. En réalité, de se faire lâcher. Non, non, Anthony Roo attaque. Pas de faire lâcher, clairement. Nous, on va juste s'amuser à... Oh non, il y a tellement de monde, c'est dingue. C'est dingue, il y a vraiment énormément de monde. Groupe Roo, 24 secondes. Oh, il est lâché, il est lâché. Alors, on pourrait le sacrifier, nous, après, Anthony Roo. Oh, putain, 3-7 en plus. Oh là 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 là. On est loin. J'ai peur qu'on ait fait tout ça pour rien avec Anthony Roo. Je vais attaquer. Les premiers arrivent au split intermédiaire. Faut remonter, faut remonter, faut remonter. Faut prendre le gel rouge, vite. On est hyper mal placé. On n'a pas de barre rouge. C'est une catastrophe. J'espère qu'ils ne vont pas tous le faire. Tassona va passer en tête, c'est un miracle, clairement. Roh, c'est un miracle. Mais vu qu'on a été mal placé, c'est un... C'est bon, les gars. On ne peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. On ne peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. On ne peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. Maintenant, hop, on passe sur la chaîne barre. On va demander à Roo de faire un tempo à 100... Peut-être pas à 100% pour avoir remarqué, on peut le cramer. Parce qu'en montagne, il ne sera d'aucune utilité, je pense. Il a combien d'un roux en montagne, juste ? 61 montagne, aucune utilité pour la montagne. Donc, roux 100%. Voilà, hop. Et on va pouvoir se retrouver par là. Voilà, on va voir ce que ça donne. On se prépare à donner le gel bleu. Voilà, hop. Voilà, c'est fini pour Anthony Roo. Non ! Mais c'est quoi ce gros bug ? Pourquoi on s'est retrouvé lâché ? Ça, c'est vraiment un délire aussi, se retrouver lâché comme ça. Ah non, plus personne roule, ça le problème. Quand il n'y a plus Roo, plus personne roule. On va collaborer. Ce serait bien que ça collabore un peu. Alors, donc, on a combien là ? On est peut-être un peu loin, on peut peut-être faire encore... Non, non, combien d'avance ? 1,20. Oh, ouais, c'est chaud. Qu'une, tu as protégé Pinault. Il ne laisse vraiment pas sortir. Il va falloir attaquer. Il va falloir attaquer. C'est nous qui faisons le relais là. On va prendre le gel bleu. Comment ça, Groupe Nibali ? Mais il est hyper mal placé, Thibaut. Qu'est-ce qu'il fout là ? Mais attends, moi, je suis lâché là, ou ça se passe comment ? C'est chiant. Qu'est-ce qu'il fout, hyper mal placé ? Il va falloir que je le suive, est-ce qu'il est hyper mal placé ? Vraiment. Nous, on va repasser sur le Schenbar. On va prendre le gel bleu, on va attaquer. On va peut-être attaquer, allez, à quoi ? 3-3, 3-2. On va surveiller, donc, Thibaut. Il y a quasiment la même barre que Goddus. Ce n'est pas normal, ça. Qu'est-ce qu'il a foutu, putain ? C'est-à-dire que totalement, on a échoué. On va préparer notre attaque. Juste, voilà, 3 km. Hop, c'est parti. Allez, on part avec Réchenbar. C'est Christvac que je vois là. Christvac, on va rouler à bloc. Maintenant. Ça, c'est un renne-mar qui roule sur moi. Pinault, tout va bien. Mais non, mais t'arrêtes pas ! Ah, on a pris un peu de temps grâce à cette attaque. Il faut voir les bons côtés. Il n'y a que des excellents grimpeurs, clairement. Jets qui saute. Ah ouais, quand même. Henrik Maas qui saute. Allez, on essaye d'accrocher. Tout en vérifiant que Pinault, tout va bien. Ouais, ça va. Ils sont 1,8. Ils ont 7 barbes. Ça doit aller quand même. On ne pourra pas faire le sprint. Enfin, en tout cas, que très peu. Est-ce qu'ils vont le faire ? Est-ce qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire ? Je ne crois pas qu'ils aient beaucoup de points. Ah, allez. Ah non, on va faire 2 derrière. Ah, pourquoi pas ? Ah non, on va faire 2 derrière Warren. On va se jeter dans la descente maintenant. Voilà, on va essayer d'assurer, de suivre Warren Barguil. Ouais, c'était en 2017 ça. Donc, une à Elie The Ward. Putain, la trajectoire qu'il a fait, Bennett. Ouh là là, la traj, la traj, la traj. Et j'ai connu plus clean quand même. Arrêtez que Thibaut, tout va bien. Ouais, non. Thibaut, tout va bien. C'est bon. Godi aussi. Rudy, il est un peu plus limite quand même. Mais ça a l'air de passer. Donc, pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. On est dans les temps. On est bien. Oh, j'ai eu peur. Alors, cette étape, en vrai, ouais. Enfin, je ne pense pas que ça attaque comme ça. Je pense que c'est une HP qui devrait aller au bout sur cette étape en IRL. Ah, bel traj. On va essayer de faire la descente en prenant la meilleure trajectoire. Pas en roulant, mais en prenant la meilleure trajectoire pour essayer de reprendre du temps un peu sur le peloton. Qui prendra peut-être des moins bonnes trajectoires que nous. Qui vont peut-être simplement pas rouler. Je ne sais pas s'ils contrôlent derrière nous. Mais comme vu qu'ils l'ont fait dans le col. Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas dans ce col. La Cruz Iger, c'était pendant longtemps le lieutenant d'Alberto. D'Alberto Contador. C'est pas Guignolus, clairement. On va passer à un relais. Pour l'échapper à Youbu. Nous, on a vraiment que l'échapper à Youbu. Essayer de... Justement, les 20 points qui sont premiers au grimpeur. Enfin, qui sont premiers au premier. Et puis une victoire à table, c'est toujours plaisir. Même si je pense qu'on peut la gagner avec Pino, celle-là aussi. Mais avec Rechenbach, ce serait sympa. Donc, on s'est isolé à 6. Ça essaie de rentrer derrière. Le groupe des Marquis, là. Mais je pense qu'ils auront du mal à rentrer. Devant, on a le... Trash de Marino et Chou, au général, quand même. Et que ce soit par exemple, on est où, juste ? Oh, on n'est pas long. On n'est qu'à 25 secondes. En vrai, il y a peut-être moyen de prendre la tête. Parce que les Ineos sont personnes devant. Donc, si jamais échappé, va au bout. Et que Thibault arrive à prendre du temps sur les Ineos. Il faudra que Godu fasse un bon... À mon classement, il y a peut-être moyen de choper les casques jaunes. Parce que j'aimerais les avoir, c'est qu'à ce que je voudrais, franchement. En fait, c'est ça, la technique face aux Ineos. Il faut avoir deux bons grimpeurs et un mec où vous auriez un échappé à chaque fois. Pour reprendre du temps, en espérant que je ne sais pas aille au bout. Un peu d'avance rapide, je crois que c'est un peu de plat. On collabore, bien sûr. Parce qu'on veut la victoire et table. Donc, on a plutôt intérêt à collaborer. Mais il faudra trois minutes. On va reprendre quand ça monte. Donc, voilà. Là, c'est faux plat. À partir de là où j'ai repointé, je pense que ça commence à monter. Deux minutes, ce serait bien. Ça descend, ça fond. Ça fond. Il roule à bloc. Radé, Pinot, Godu, ils sont en train de perdre de l'énergie. On est à 19 bornes. On est obligé de gérer avec Pinot. De toute façon, on est obligé de gérer avec Pinot. Il va falloir checker vraiment. Oh, on est mal placé. C'est incroyable. On est hyper mal placé. Moi, je n'aime pas être placé comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je remonte. Non, ex-topée, si vous pouvez me laisser passer, ce serait cool. J'ai horreur à la placer comme ça. Oh là là, putain. Il ne sait pas se placer. Non, le maillot jaune, ce n'est pas là, sa place. Je dis tout de suite, le maillot jaune, normalement, il est en 6-7ème position, mais pas en 50ème position. Enfin, là, du coup, moins, puisqu'il y a 24 échappées. Il faut absolument passer, là. Il faut absolument passer devant. J'aimerais bien passer. Putain, Ouran dégage. J'aimerais même me replacer, juste. Voilà, là, on se replace. Voilà, là, c'est bien. Là, on est plutôt bien. Bilbao qui est attaqué. Bilbao, il n'est pas dangereux, normalement. Ah, mais 1-0-3. Ah non, mais part, Schenbar, part. Ils sont morts pour morts. Putain, je n'ai pas vu, mais ça revient tellement vite. Maintenant, tu collabores avec le groupe devant. Voilà, tu collabores avec les adversaires. Et là, on est bon. Donc, Bookman, Weylands, Richenbar. C'est un beau, c'est un beau petit tri. Putain, Kiatoski, mais tu n'arrêtes pas devant nous. Là, je vous dis, on fait une très mauvaise montée pour l'instant. Très mauvaise montée en termes de placement. C'est vraiment catastrophique, je pense, pour le moment. Alors, on essaye de suivre le tempo imposé par les Bahreines. Ah, pour l'instant, ça va, mais il reste quand même 15 bords. On n'a pas d'énergie bleue. C'est pas ouf pour l'instant. Voilà, David Goody a quasiment la même barre que nous. C'est pas normal. Ça, c'est clairement pas normal. Ça va être tant mieux, mais c'est-à-dire qu'on a mal géré ce début d'ascension. Après, il reste 14 bords, donc il y a le temps de se rattraper, mais il va falloir se rattraper vite. Pour la victoire à l'étape, putain, Quintana, mais... Quintana, vilain Quintana. Haru qui lâche, Haru, ils l'ont vraiment... Il a vraiment régressé Fabio Haru, hein. Oh là 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 ! C'est incroyable ! Non, je parle pas beaucoup, parce que j'essaie de me concentrer là, vraiment. Guillermo se fera une minute. Objet bleu, tu vas pas tarder à relancer, à repartir. Je pense que là, c'est pire pour la victoire à l'étape, enfin, ce sera pas, ça ne sera pas une échappée qui gagnera. Les barrennes en auront décidé autrement. Où du putain, juliet, mollard, finit, hop, j'ai le bleu et finit tranquille. Non, pas sans limite, merde. Voilà, juste... Suffisance fatiguée, remarque, j'ai réfléchi. Suffisance fatiguée... Bref... Ah non, 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 mais j'ai pas attaqué. Je peux plus rendre mon réveil taillement, c'est original ça. Ah voilà. Faut que ça coupe l'effort là, hein. Parce que ça continue à ce rythme, là on va être... On va commencer à être limite, nous. Ah c'est bon, ça ralentit. Ah c'est Oricosta qui prend le relais. Ah bah non, on les a pas, hein. On les a clairement pas les bonnes jambes. Reshenbar lâché, mais non ! Pourquoi il est lâché ? Mais non, pas attendre, Pinot attaque. Mais pas attendre, mais... Pourquoi il est lâché, putain ? Il avait les moyens de suivre, ça qui est pénible. Ah j'ai une marque qui revient, mais à quel prix ? Il fait un effort monumental pour revenir, mais... Maintenant, stop, voilà, tu restes devant, voilà. Plus que 33, David Godu, il commence à être limite. Et là, il y a une marque qui fait l'effort pour rejoindre s'occuper. On a un peu cassé les relais, j'ai l'impression. Parce que le but du jeu, c'est vraiment d'utiliser son gel bleu le plus tard. Le plus tard possible. Prends pas les relais, voilà, ne pas collaborer. Faut vraiment chiquer reshenbar. Après, c'est dur à faire parce qu'on se concentre sur Pinot. C'est un truc dur à faire, mais enfin, c'est obligatoire. Caruso qui repart. Caruso qui repart. Ouh là là. Ouh là, Affeyn et qui a failli lâcher devant nous. Sur le mention data. Oh putain, Thomas, Thomas. C'est très chaud. Heureusement que ça coupe l'effort. Non, Richard Bar. Non, 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 Richard Bar. Voilà, hop, attaquer. Maintenant qu'il y a dans le groupe de 4 ans, il va suivre les attaques. Mais en fait, je pense que la bonne tactique, c'est peut-être suivre les attaques. Voilà, donc on va dire, suivre les attaques, voilà, et on reprend. Ah, c'est allé rendre Valverde qui roule le champion du monde en personne. Ah, croyez-moi, ça va faire des dégâts là. Ouh là là là. Ah non, c'est bon. Il roule pas, est-ce que Godur prend un peu de barre bleue ? Alors que c'était, il ne faut pas tarder à lâcher. Pras, ça roule très fort là. Le numéro 13, c'est qui ? Le dossard 13. Derna, il est encore là. Godur, je ne l'ai pas vu lâcher pour l'instant, donc ça c'est plutôt cool. Non, Richard Bar. Mais comment il a pu se faire lâcher ? Et je ne comprends pas comment il se fait lâcher en fait. Vas-y, collabore, c'est quoi ? Elle est encore 27, donc dans le peloton. Godur n'est pas encore la chasse, c'est la bonne nouvelle. Parce que, attention à Egan Bernal. Attends, à Bernal, je ne sais pas comment il est. Je ne sais pas comment il est au maillot blanc. Godur va pas tarder à lâcher, je pense. On voit, il y a une belle énergie. 26 heures, cette énergie-là, sachant qu'on a le gel bleu, bien sûr, c'est plutôt pas mal. Ça a attaqué d'un coup, je pense. Ça a partir d'un coup, il va falloir être prêt. On va falloir la barre, je ne sais pas, il y a les limites. Alors, ce qu'avec le gel bleu, on va reprendre une 50 sur la chaîne. Je ne sais pas du tout. C'est là où ça va attaquer, je pense. On va te garder à nos pieds, nous ne nous bloque pas, nous ne bloque pas. Voilà. Qui a tout ce qui est encore là ? Je ne sais pas combien ils ont foutu. Tu vois, qu'il y a tout ce qui est en montant, mais ça va être énorme, ça note. Alors, Richenbar. Richenbar, il n'est pas loin de lâcher quand même. On va prendre le gel bleu pour préparer une attaque. Voilà, ça part. C'est bien ce que je pensais, ça part. Kato Ski qui est mort, enfin, ou alors il est mort Kato. Nibale est lâché. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. On ne peut pas se permettre d'attaquer, on n'a pas trop la barre bleue pour. Donc, allez, on est avec Guiren Thomas. Ça devrait suffire Bernal. Ah, Bernal, il fait mal. Bernal qui lâche. Ah, fut que le sang qui nous a bloqué, du coup. Dan Martin est en train de me faire très mal quand même. Richenbar lâcher, pourquoi ? Ah, plus de barre, c'est fini pour Richenbar. Thomas devant nous. Allez, on remonte petit à petit. Est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est une marche. Je crois Bar... Nibali est juste là. Attention à Vincenzo Nibali, bien sûr. On va rattraper Dan Martin. Allez, allez. On finit dans la route Vincenzo Nibali. Ce ne sera pas une victoire étape, mais ce ne sera pas mal déjà. On va faire donc 7 ou 8e, on va faire 1er des favoris, 2e des favoris, 2e des favoris, Dan Martin, on va vite passer sur la chaîne. Anna Rochelbar aussi est arrivé. Bon, non, Gaudu, David Gaudu. J'irai David Gaudu, oui, oui, contrôler. Bernal, il est où ? Je ne sais pas où les Bernal par rapport à nous. Et on va se faire mal avec David Gaudu. On peut se permettre de finir à bloc, là, je pense. Allez, allez. On va finir en même temps des deux éducation first. On s'est donné à bloc avec David Gaudu. On a fait vraiment un gros final, là, donc on roule à bloc, tout simplement. Là, on va faire terminer l'étape, c'est bon. Alors, moi, j'aimerais bien prendre les casques jaunes. Ce serait bien de les prendre, ces petits casques. Ce jeu. Et donc, au moins, on ne perd pas de temps sur Nibali, sur Thomas, on ne perd pas de temps. On n'en prend pas, vous me direz. Mais, enfin, sur Nibali, on ne prend rien. Sur Thomas, on en reprend un peu. Mais Nibali reste toujours à une 35, une 36. Je crois qu'il a une 36, exactement. Après, là, on va se mettre des bonus de récup. Allez, donc, on va voir. Allez, donc, on va faire juste, ouais, quitter le replay à le résultat. Et victoire d'étape, donc, pour Warren Barguil, sûrement. Ouais, c'est à Warren Barguil qui remporte, donc, cette 14e étape. Maillot jaune, toujours pour Thibaut Pinot. Et non, on est toujours à deux victoires d'étape. L'objectif, c'est 5. Donc, il en manque 3. J'espère que l'objectif n'était pas un peu trop optimiste. J'espère aller chercher. Allez, donc, Maillot vert pour Anthony Roux. Là, les 20 points, ils ont fait plaisir, clairement. Donc, Anthony Roux, Maillot vert, ça fait plaisir. Maillot blanc, pas rouge, on ne le reprendra pas. Et on ne prendra pas beaucoup de points. On prendra seulement 8 points, je crois. Allez, Sandro démarqué, donc. Donc, Sandro démarqué, donc, Maillot blanc, pas rouge. On a quand même 3 maillots. On conserve le maillot blanc, ça, c'est cool. Et je vais voir le classement des jeunes, voir ce qu'on fait avec Godu. Enfin, voir par rapport aux autres favoris du maillot blanc. Mais le conserver, ça fait plaisir. Et j'espère en prendre la tête du classement par équipe. Et je vais aller checker ça. Mais je crois, notre premier coureur, enfin, je crois, Pino finit devant le premier Neos. Alors, Rostenbach, je ne suis pas sûr. Alors, on va aller checker ça. Bah, on fait 6-9. Non, c'est pas mal, on va. Godu, 3-48, il finit loin quand même. Godu, il finit assez loin quand même. Il fait à 3-48 parce que les Neos sont où ? Il y en a un là. Donc, on met 14 secondes quand même. Garen Thomas, on finit dans le même temps que Nibali. Enfin, Nibali finit dans le même temps que nous. Notre deuxième Neos, il est où ? Egan Bernal, 2-35. Putain, il reprend quand même pas mal de temps à... Quand on l'appelle ? À David Godu. Ah non, je pense qu'on prend le maillot par équipe. On va aller checker ça, le classement par équipe, combien on est ? Oui, on va le prendre. Le classement par équipe, on va le prendre. C'est quasiment sûr. Le maillot blanc, putain, 1-13. Par rapport à Bernal, je ne sais plus à combien il était Bernal. Je ne crois pas qu'il était si loin que ça. Le classement général, donc ça ne bouge pas. Les trois premières, on prend un peu de temps par rapport à Garen Thomas. Mais notre avance par rapport à Nibali ne bouge pas. David Godu, donc il a 15-31. Et bien là, il a 19-38. Donc ça fait à peu près 4-8 du coup. Maillot à poids, juste... On a 4 points de retard sur Démarquée ? Je croyais qu'on avait un peu plus. Ok, d'accord. On va essayer de le choper avec Rudy Mollard du coup, sur une prochaine étape. Anthony Roux, là, on se met un peu d'air. Clairement, là, les 33 points d'avance, ils font plaise. Maillot blanc, donc 4-0-7. Bon, après, 8-0-2, c'est bon. Et vraiment, il va falloir tenir par rapport à Garen Bernal. Ça, ça va être très compliqué. Et le classement par équipe, on le chope. On va voir les casques jeunes, les amis. Ça, ça fait très plaisir. Et combativité, donc on fait deuxième. Donc hop, on va aller checker les récups. Donc très bonne récup pour Thibaut Pinot, pour David Godu. C'était quoi l'objectif de Thibaut Pinot ? Je ne sais plus ce que c'était. Ok, merci beaucoup d'avoir cette vidéo. On se dit donc à demain pour la 15e étape. Une autre étape de montagne qui s'annonce, elle, aussi, également épique. Donc moi, je vous dis tout simplement à demain. Juste à aller checker, donc, une chaîne Tour de France en mode versus. Le petit i pour aller checker. Vous appuyez sur le petit truc, le petit i de l'affiche, là, hop. La chaîne est donc, c'est le lien pour aller voir la chaîne. Dans la description, il y aura différents liens. Donc allez checker. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste de mes vidéos. Likez, ça fait toujours plaisir, ça permet de soutenir et donc de faire grimper un peu, enfin, de permettre de développer la chaîne. Si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, mettez un pouce rouge et dites-le dans les commentaires. En essayant, bien sûr, de dire qu'est-ce qu'on peut améliorer. Vous connaissez la chanson, je pense. Ok, donc moi, je vous dis à demain. Tchuss !